La parole est à Florent Boudier pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, Mes chers collègues, l'enjeu de nos discussions, c'est avant tout la démocratisation de la sphère publique. Et ce débat s'inscrit dans un long travail d'approfondissement entamé voici plus de 20 ans, qui me soit permis d'en rappeler les étapes les plus significatives, les plus emblématiques, avant que notre Assemblée n'ajoute à son tour une nouvelle pierre à l'édifice. Ce fut d'abord la loi d'orientation sur la ville qui posa en 1991 le principe d'une concertation préalable à toute opération de politique de la ville modifiant les conditions de vie des habitants d'un quartier. Ce fut la loi sur l'administration territoriale de 1992, qui elle aussi reconnut le droit des habitants d'une commune à être informée et consultée. Ce fut la loi Barnier du 2 février 1995, qui inventa le débat public à la française, sous l'égide d'une commission nationale du débat public, pour tous les grands projets ayant une incidence sur l'environnement. Ce fut la loi Voinet de 1999, qui a introduit les conseils de développement au sein des pays et des agglomérations. Ce fut enfin, et j'en terminerai par là, la loi SRU, qui instaura en 2000 la concertation obligatoire pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, et encore la loi Vaillant de 2002, qui obligea la création des conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants, et éleva la commission nationale du débat public au rang d'autorité administrative indépendante. Mais le pas le plus emblématique fut indéniablement franchi à travers la Charte de l'environnement, promulguée par Jacques Chirac le 1er mars 2005, et qui intègre dans notre bloc de constitutionnalité, le droit de toute personne de participer aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Voilà mes chers collègues d'où nous venons, et voilà comment nous nous apprêtons à franchir à notre tour une nouvelle étape importante. Le juge constitutionnel nous y a invités, et même contraints, à travers plusieurs de ses décisions, mais au-delà de l'exigence constitutionnelle qui justifiait la procédure accélérée, c'est une exigence démocratique qui nous a guidés. En généralisant les procédures de participation du public aux décisions touchant l'environnement, notre Assemblée posera un nouvel acte d'approfondissement de la démocratie participative. Nous le faisons sans nuire à la qualité des décisions, sans ajouter de la complexité à la complexité, sans faire courir aux autorités administratives des risques contentieux supplémentaires. Et je dois dire que nos échanges ont porté leurs fruits dans un esprit de consensus, et je voudrais vous en remercier très sincèrement, Madame la Ministre, ainsi que les représentants des différents groupes composant notre Assemblée. Nous avons abouti au total à un texte novateur. Je me contenterai ici d'en souligner quelques traits. La création d'un garant, tout d'abord, sous la forme d'une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public, et qui devra veiller à l'impartialité des rapports de synthèse issus de la consultation du public. En adoptant cette disposition, nous mettons fin à cette anomalie qui aurait voulu que l'autorité administrative soit à la fois organisatrice des débats publics, rédactrice des rapports de synthèse, et décideur en dernier ressort, c'est-à-dire tour à tour, juge et parti. L'instauration d'un garant est une avancée démocratique. Elle sera soumise, vous l'avez dit, Madame la Ministre, à une phase d'expérimentation. On peut le comprendre. Le périmètre des décisions concernées est large, et il s'agit, pour l'administration, rien moins que d'une véritable révolution culturelle. La seconde avancée concerne la motivation des décisions. Depuis 1979, l'obligation de motivation des actes administratifs est demeurée inchangée, limitée aux seuls actes individuels défavorables. Toutes les velléités de réformes, et elles furent nombreuses, avaient jusqu'ici échoué. Pour une raison simple, l'administration y est généralement défavorable. Étendre l'obligation de motivation des actes administratifs aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, c'est être fidèle, mes chers collègues, à la philosophie de l'article 7 de la Charte de l'Environnement, parce que le principe constitutionnel de participation suppose par définition que le public puisse s'assurer qu'il a été tenu compte, et je réponds d'une certaine façon à notre collègue Carvalho à l'instant, de ses observations, et parce que la motivation de l'acte administratif est le meilleur moyen de vérifier que l'administration a pris en compte ces mêmes observations du public. Les occasions de recours contentieux seront-elles multipliées ? Non, seule la décision sera susceptible de faire l'objet d'un recours tendant à son annulation, et les recours en annulation demeurent toujours possibles, que l'acte soit obligatoirement ou pas soumis à motivation. C'est donc là aussi un pas important que nous nous apprêtons à franchir. Pour conclure, je dirais que depuis maintenant une vingtaine d'années, le droit de l'environnement se montre précurseur pour approfondir les outils de démocratie participative. Le texte issu de la coalition mixte paritaire constitue une étape supplémentaire dans le cadre d'un dispositif équilibré, novateur tout en restant pragmatique. Je pense en particulier à l'objectif d'ouvrir des forums participatifs en ligne qui sera, lui aussi, soumis à une phase préalable d'expérimentation. Au total, la démocratisation de la sphère publique sortira renforcée de ce texte, et je ne doute pas, mes chers collègues, que vos votes traduiront le consensus qui a su naître parmi nos bancs au cours de nos travaux. Je vous remercie. Merci.